Le Président de la Ressource Humaine Le Président de la Ressource Humaine Le Volet Formation est pour nous un grand chapitre dans notre compte d'action. Maintenant pour le reste, on travaille sur l'infrastructure. Il y a un grand chantier pour attraper le RETA, pour améliorer la qualité de service. Et là aussi bien sûr, il y a les nouvelles demandes, il y a l'extension du réseau. Il faut suivre aussi cette demande qui est aujourd'hui pas uniquement une demande en termes de nombre de rapports de monde, mais aussi en termes de qualité, en termes de nouveaux besoins. On voit aujourd'hui comment évoluent les besoins Internet, on voit l'évolution des contenus qui demandent de plus en plus de capacités et de services. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'Instant, quelles sont aujourd'hui vos priorités, M. Mehmel ? Augmenter le taux de couverture, certains l'évaluent à 16%, d'autres un peu plus de 30%. Quel est le taux réel, M. Mehmel, par rapport bien sûr à la téléphonie fixe et la DSL ? Écoutez, moi ces taux, moi je voudrais les relativiser. Nous d'ailleurs, par rapport à un nombre d'abonnés ou un taux de couverture, je vais vous donner les chiffres exacts, nous avons plus de 3 200 000 abonnés au téléphone et plus de 2 millions d'abonnés à la DSL. Maintenant ces taux-là, ces chiffres, il faut les rapporter au nombre de foyers. Oui, l'utilisateur, sachant que nous, les clients, c'est des clients, je dirais, collectifs, ce n'est pas des clients individuels. Maintenant après, faire des comparatifs par rapport à d'autres pays, là aussi il faudrait comparer le comparable, voir l'étendue sur laquelle nous sommes obligés de travailler et voir aussi l'évolution de l'opérateur en tant qu'opérateur. Mais si on se compare avec les pays voisins, on va se limiter à notre région, est-ce qu'on est dans la norme ou loin des normes ? Puisque si on se réfère à certaines études internationales, on nous classe loin des normes au bas du tableau. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question précisément, M. Marmel ? Par rapport à cette question précisément, moi je vous le dis, par rapport à mes pays voisins, les pays voisins, on a plus d'abonnés à DSL. Mais notre territoire est multiple de la superficie des territoires de ces pays. Et moi aujourd'hui, revenant à la DSL, je l'ai toujours dit, nous avons la DSL pratiquement dans toutes les will-aies du pays. Et même dans les localités extrêmes du pays, il y a la DSL. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'urbanisation, c'est une bonne chose du territoire, il y a de nouvelles cités qui se construisent, il y a un plan d'urbanisme qui est assez ambitieux. Là, il faut suivre au niveau de ce plan d'urbanisme. Bien sûr, la demande, il faut suivre, c'est des travaux d'infrastructure. Là aussi, on travaille d'une autre manière, parce qu'en même titre qu'on viabilise ces sites-là, aujourd'hui, Internet est devenu vital pour le citoyen, il faudrait inclure l'infrastructure télécom dans la réalisation de ces nouvelles structures. En même titre, on inclut la réalisation de l'infrastructure électrique, d'infrastructure d'alimentation en eau, de l'assainissement. Maintenant, l'infrastructure télécom doit être inclue dans les réseaux divers et de viabilisation. Alors, vous donnez un taux de couverture pratiquement avoisinant les 32%. Nous avons 2 millions d'abonnés à DSL. Il y a de la DSL à travers tout le territoire national, c'est ce que vous déclarez à l'instant, mais les populations ne sont pas connectées. À quoi ça sert d'avoir de la DSL si on n'est pas connecté, M. Mehmet ? Oui, mais on a de la DSL. Maintenant, ils ne sont pas connectés. Je vous le dis, pour se connecter, il y a le réseau d'accès qui accorde l'abonnés au réseau général, au réseau d'agrégation, après le réseau de transport. Nous, notre plus grand chantier aujourd'hui, c'est ce réseau d'accès. Le réseau d'accès, aujourd'hui, c'est un réseau en cuivre qui a été conçu initialement pour un service qui est la téléphonie et qui pouvait supporter la DSL de première génération, donc qui fonctionnait, qui offrait des débits bas, la DSL de première génération. Maintenant, la DSL, les besoins, c'est des débits beaucoup plus importants, vu les usages, qui sont essentiellement des contenus multimédia qui nécessitent de plus en plus de bandes passantes. Donc, là où il y a ces anciens réseaux, ils ne sont plus adaptés aux usages d'aujourd'hui. Donc, il y a un travail, un chantier d'assainissement pour reprendre tous ces réseaux, en plus des expansions de réseaux, les raccordements des nouvelles, ce que j'ai dit, des nouvelles cités, des nouvelles zones d'activité, des nouvelles zones urbaines. Là aussi, c'est un travail que nous faisons, que nous sommes en train de faire. Et j'insiste sur le fait que nous travaillons toujours avec nos propres moyens, nos fonds propres, mais surtout le territoire national. Donc, là aussi, c'est des délais de réalisation. Et je demanderais quand même aux citoyens d'être patients. Voilà, nous travaillons, nous y travaillons. Alors, nous travaillons avec nos fonds propres. Vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir couvrir tout le territoire national ? Jusqu'à présent, nous avons nos moyens. Nous avons toujours travaillé avec nos moyens. Nous sommes une entreprise rentable. Mais ce que je dirais, que cette année, avec la dévaluation, sachant que tous les équipements, c'est des équipements quand même qui ne sont pas fabriqués localement, que c'est des équipements importés... Vous parlez de la dépréciation du dinar. Oui. Là, ça risque d'impacter notre plan d'action, notre plan de développement, sachant que nous budgétisons des... On a un budget d'investissement, bien sûr, donc nous n'arriverons pas au niveau de réalisation escompté avec ces fluctuations. C'est-à-dire en termes clairs et avec des données chiffrées, M. Mehmet, pour qu'on puisse comprendre ce matin ? Vous savez, on a un budget d'investissement d'une quarantaine de milliards de dinars. C'est clair que si vous avez une fluctuation de 30% sur le taux de change, bien, c'est 30% de réalisation qui ne seront pas faite. Voilà. Donc là, ça va impacter le plan de réalisation sur les réalisations physiques. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait ? Ben là, maintenant, en priori, on est obligé d'augmenter les points d'investissement, mais là encore, si ça dépasse les capacités de l'entreprise, il faudrait recourir à des financements extérieurs. C'est-à-dire pré-bancaires éventuellement, M. Mehmet ? Oui, c'est nécessaire, oui, pré-bancaires, mais là encore, il faudrait aussi qu'on s'assure une rentabilité. Je vous le dis, nous sommes en train de couvrir des zones où la rentabilité n'y a pas, notamment dans des zones, même si on offre la DSL dans des localités, il y a des localités où il y a mes ventes, où il n'y a pas assez de rentabilité pour justifier le déploiement de ce service sur le point commercial. Mais nous le faisons et nous l'avons toujours fait. Vous le faites parce que c'est un service public ? C'est un service public, mais sauf que, on le fait, mais il ne faut pas oublier que nous sommes une société par action régie par le Code de commerce et que nous sommes aussi astreints par une rentabilité, parce que nous n'avons pas droit à des subventions ou autre. Mais pourquoi vous le faites à partir du moment où ce n'est pas rentable ? Est-ce que c'est parce que c'est des jonctions un peu politiques qui veulent qu'on couvre tout le territoire national ? Vous savez, on essaie quand même de répondre à un besoin. On répond à un besoin. On essaie de combiner aussi ces réalisations par rapport à d'autres projets, je dirais, d'institutions. Je rappelle quand même les grands projets qui sont faits avec des institutions, les grandes institutions que sont le ministère de l'Intérieur, qui a accordé pratiquement toutes les communes. Il y a le ministère de la Justice aussi qui a de grands projets. Il y a d'autres ministères qui sont en cours. La santé ? La santé aussi qui a un projet assez important. Donc on essaie de mutualiser pour profiter de ces infrastructures-là et mieux les rentabiliser. Mais je vous dis, par rapport à certaines localités, même l'équipement d'accès, l'équipement d'accès lui-même au niveau de la localité, nous n'allons pas les rentabiliser, faute de revenus. Alors je voudrais revenir un peu sur le plan d'investissement. Vous avez donné le chiffre de 40 milliards de DINAS qui risque un peu de subir quelques peut-être réajustements en raison de la fluctuation de la valeur du DINAS. Vous avez donné deux options, ou l'augmenter ou recourir à un prêt. L'augmenter à quelle hauteur éventuellement si vous aviez les moyens ? Mais ça dépend. Maintenant on va suivre aussi le plan de réalisation derrière. Et là aussi, même au niveau de procédure, des fois aussi c'est assez lourd de concrétiser un plan d'investissement avec les lourdeurs sur le plan administratif aussi. Parce que c'est assez lourd au niveau des procédures avec les crédits documentaires. Là aussi, si on pouvait avoir plus de flexibilité avec nos fournisseurs, je pense qu'on pourrait mieux concrétiser nos plans d'investissement. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est difficile d'aller au-delà de ces montants-là. Alors, nous sommes dans un environnement totalement numérisé. Vous avez appelé récemment à la numérisation de l'économie. Comment cela pourrait être possible aujourd'hui quand tout le monde pointe du doigt les défections d'Algérie Télécom pour les prestations et le service ? Notamment pour, par exemple, le paiement par carte. On dit qu'Algérie Télécom ne fournit pas la plateforme nécessaire pour qu'on recourt à ce procédé. Quel est votre commentaire ? C'est simple de désigner un bouc émissaire. Parce que là, on dirait que c'est Algérie Télécom qui est la cause de tous les problèmes. Or, Algérie Télécom n'est qu'un opérateur. Nous sommes une entreprise publique. Je dirais que le fait d'être issu d'une administration publique et nous sommes un opérateur, peut-être très jeune opérateur, comparé aux autres opérateurs, par exemple, avec qui on nous compare chez les pays voisins, le statut d'opérateur d'entreprise commerciale, nous l'avons acquis sur l'État. C'est en 2003 qu'on est devenu un opérateur économique et commercial, sachant que la majorité des employés, c'était d'anciens fonctionnaires. Donc, le réflexe commercial, nous ne l'avions pas. Donc, là aussi, c'est des Algériens qui travaillent chez Algérie Télécom, les mêmes Algériens qui critiquent la qualité de service, chez Algérie Télécom peut-être, ou chez d'autres services aussi. Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, nous, on dit que nous sommes un opérateur de réseau et ce n'est pas Algérie Télécom qui va gérer les plateformes de service. Les plateformes de service seront sous l'autorité et dépendront de ces fournisseurs de service. Tout ce qui est paiement, ce n'est pas Algérie Télécom de l'assurer. Algérie Télécom fournira les supports, garantira la disponibilité des supports. Bien sûr, il y a des fois des faillances qui sont indépendantes de sa volonté. Des supports sont posés sur le domaine public, qui est aussi ouvert à l'usage public. Et nous constatons des fois des agressions accidentelles ou volontaires sur nos supports et qui sont indépendantes de notre volonté. Donc, là aussi, nous ne faisons que fournir des supports comme nous le faisons. Il y a les banques qui sont interconnectées aujourd'hui. Le système de télécompensation, il fonctionne très bien entre les différentes banques. Mais le paiement en ligne pourrait être possible par rapport à la prestation que vous fournissez aux banques et aux autres organismes ? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Je vous le dis, si vous voulez faire établir un extrait de naissance dans n'importe quelle commune du pays aujourd'hui, sachant que le fichier est centralisé, ça veut dire que vous pouvez faire aussi le paiement en ligne. Donc, pour ça, il faudrait qu'il y ait les plateformes nécessaires. Il faudrait aussi l'adhésion des utilisateurs. Donc, culturellement, il faut qu'on adopte ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages. Alors, le dernier incident qui est intervenu sur le câble d'Algérie Télécom, la rupture du câble sous-marin Algem-Marcel, vous avez déposé une plainte contre X. Est-ce que c'est un acte volontaire ou involontaire ? Parce que l'enquête a défini, situé les responsabilités aujourd'hui et les coupables. L'enquête est toujours en cours. Tout ce que l'on sait, c'est que le câble a été sectionné. Sûrement que le câble a dû être accroché accidentellement par une encle. Après, on a trouvé que le câble a été sectionné, sachant que quand même c'est un câble qui est conçu pour être posé au niveau des côtes. Donc, c'est un câble protégé, armé. Là, c'est un accident qui arrive, sachant que c'est déjà arrivé par le passé. C'est accidentellement et pas volontaire ? Ça, je ne pense pas que ce soit volontaire. C'est arrivé déjà par le passé. On a eu des accidents similaires depuis que nous avons des câbles sous-marins. Il y a eu des coupures sur les câbles qui sortent à partir d'Alger. Il y a eu déjà à Al-Naba une coupure similaire en 2009. Donc, c'est des choses qui arriveront. Maintenant, ce qu'il faut pour nous, là où il y a des zones, les zones de passage des câbles, normalement, c'est des zones interdites au mouillage des navires. Mais il arrive que des navires se protègent dans des baies quand il y a un mauvais temps. Ils ne respectent pas ces consignes-là. Maintenant, dans notre cas, il était prévu déjà depuis 2004 de réaliser une troisième sortie internationale. Un troisième câble ? J'allais vous poser la question. Pourquoi il est toujours en souffrance ? Depuis 2004, c'était des contraintes d'ordre administratif. Ce qui fait que le hasard a fait que, un ou deux mois avant la survenue de cet accident, on a finalement signé le contrat, sachant que c'était un projet qui était inscrit dans le cadre du plan hors sec du gouvernement, donc financé par le gouvernement. C'était le ministère qui pilotait l'opération. Et nous, nous avons proposé d'adjoindre à ce câble-là qui reliera la ville d'Auron à Valence en Espagne. Nous avons proposé de financer aussi sur nos fonds propres une bretelle sur Alger, qui nous permettra d'avoir encore une sortie à partir d'Alger pour pallier au câble actuel que nous avons à Alger et qui est très limité, qui va sur Palma en Espagne. Mais quand les délais de réalisation seront finis aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont été fixés pour le troisième câble ? Que va détenir l'Algérie ? Parce que nous avons actuellement deux câbles. Contractuellement, les délais sont de 14 mois. En sachant que le plus gros des délais va être consommé par les autorisations, c'est-à-dire l'obtention des autorisations de pose et les études. Sachant que le câble est posé sur le fond marin, donc là, il y a des études qui seront faites, des études assez spécifiques, mais aussi c'est l'obtention des autorisations de pose, surtout du côté espagnol. Combien va-t-il coûter sur le troisième câble ? Le troisième câble, la branche principale, va coûter entre 24 et 26 millions d'euros, parce que le coût final sera déterminé suite à l'étude, parce qu'il va déterminer exactement le profil du fonds sur lequel sera posé le câble, ce qui déterminera les caractéristiques finales et les quantités de câbles qui seront posées. Mais aussi, il y a la bretelle aussi, qu'on va raccorder encore à partir d'Alger, qu'on devra financer. Cette bretelle-là aussi va coûter entre 13-15 millions d'euros au maximum. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a tiré les enseignements de ce qu'on appelle aujourd'hui un blackout généralisé qu'a vécu l'Algérie les dernières semaines par rapport à la section du câble à Annaba-Marseille ? Est-ce qu'on en a tiré les enseignements aujourd'hui nécessaires pour ne plus rester dépendant d'un seul ou de deux câbles ? Écoutez, les enseignements, déjà, lors de cet incident, il n'y a pas eu un blackout généralisé. Là, je mets ce qu'il y a en faux par rapport à cette assertion. Il n'y a pas eu un blackout généralisé. Les connexions professionnelles ont été maintenues. Les opérateurs ont continué à fonctionner normalement. Et même pour le grand public, il y avait de l'Internet, mais à un débit réduit, qui a permis quand même aux clients d'utiliser leurs connexions pour consulter leur messagerie ou autre. Par contre, il y avait des restrictions sur les services. Maintenant, les enseignements, je vais vous dire qu'en 2003, lors du séisme de Goumerdes, là, il y avait un blackout généralisé où les deux câbles étaient sectionnés, les deux câbles qui étaient en partance d'Alger. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on facilite un petit peu les procédures administratives. Aujourd'hui, les opérateurs de télécommunications ne sont pas des acteurs économiques ordinaires qui devraient être régis avec les mêmes dispositions que n'importe quelle entreprise. Il faut revoir le code des marchés publics, les appels d'offres, et toutes ces procédures administratives auxquelles sont liées aujourd'hui les opérateurs. Surtout pour les liaisons internationales, nous sommes obligés des fois, surtout les délais de réponses et de décisions, il faudrait quand même réfléchir à un dispositif qui nous permettrait de prendre des décisions dans des délais assez réduits, rapides, pour pallier à ces situations-là. Aller éventuellement au gré à gré au lieu des appels d'offres, par exemple ? On peut aller, pas forcément au gré à gré, on peut, par exemple, nous, par exemple, vous savez, on a fait des extensions d'équipement, le fait de financer un équipement qui est installé à l'étranger, c'est une contrainte, donc c'est une procédure assez lourde, dans la mesure où c'est considéré comme un investissement à l'étranger. Alors que, bon, c'est un équipement qui nous appartient sur une liaison sur laquelle nous avons des droits, et là c'est compliqué pour concrétiser ces opérations dans des délais assez courts. Mais avec la levée de certaines contraintes sur les gestionnaires publics, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes libre dans la gestion aujourd'hui ? Ou un peu moins ? Vous savez, la dépénalisation, bon, même si on en a parlé, on a dit, mais psychologiquement, on le vit quotidiennement, les gens sont toujours psychologiquement, je dirais, ils font dans l'entocenture, c'est pas facile. Donc c'est avec le temps que les choses vont s'améliorer encore plus, mais c'est pas... Vous prenez des risques ? Des fois on est obligé de prendre des décisions, je dirais pas des risques, on prend des décisions en essayant de respecter, en respectant les dispositions réglementaires en vigueur, mais c'est ce qui, je dirais, induit ces retards d'exécution et qu'il faut comprendre. Alors le coût de cette coupure, la récente qu'on a vécue aujourd'hui, puisque vous avez recouru à l'indemnisation de tous les internautes sur une semaine pratiquement. Oui, on les a compensés par rapport à la durée de la coupure, c'est-à-dire 6 jours. Et là aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé, que ce soit Algérie Télécom pour gérer cet incident, remercier aussi les autorités qui nous ont aidés, entre autres le ministère de l'Archand qui ont été vraiment très réactifs. Le coût, nous l'avons estimé à une perte de 100 millions, l'équivalent de 100 millions de dinars par jour, donc 600 millions de dinars. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de compenser ces clients par rapport à cette durée de coupure, mais d'un autre côté, nous avons engagé aussi une procédure, un dépôt de plainte pour compensation par rapport à, je dirais, au navire qui a causé cette coupure. Mais justement, le coût de la réparation ? Le coût de la réparation... Là, c'est l'indemnisation, je veux... Le coût de la réparation est totalement à la charge du consortium. Nous faisons partie d'un consortium. Ce câble-là n'est pas la propriété individuelle d'Algérie Télécom. Nous faisons partie d'un consortium qui, lui, se charge des coûts de la réparation, qui sont comprises, sachant que nous avons une contribution annuelle au consortium, au titre de ce consortium-là, et les coûts sont totalement pris en charge par le consortium. Alors, je vais vous poser une ou deux questions rapidement d'auditeurs qui nous ont contactés. Ils sont très, très nombreux à s'inquiéter. Les TIC en Algérie n'est pas productif, vu que les services ne sont pas dotés de ces moyens de télécommunication. L'Internet en Algérie est devenu un moyen de loisir, et non pas un moyen économique. Quel est votre commentaire, justement ? Bon, c'est... Votre réponse, plutôt, parce que c'est une question d'un auditeur qui nous a contactés sur la liste. Mais là, il faudrait que notre secteur économique s'investisse plus dans les contenus, dans les services à valeur ajoutée. Mais là encore, comme la question que vous avez posée dès le début, il faudrait, une fois que le paiement en ligne sera mis en place, là, il y aura le développement d'une véritable économie numérique, qui valoriserait justement nos infrastructures. Alors, certains considèrent qu'Internet est très cher. Quelle est votre réponse ? Internet peut être très cher, il peut être moins cher. Internet, il a un coût de revient. Est-ce qu'on est compétitif par rapport aux pays de la région ? On est moins cher ou plus cher ? C'est relatif. On est moins cher que certains pays, on est plus cher que certains pays, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous nous comparez, par exemple, à des pays voisins. Les pays voisins qui n'ont pas un territoire aussi étendu, les investissements sont beaucoup moindres pour accorder un nombre d'abonnés équivalents. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas facturer l'Internet au prix de revient, sinon le client du Sud va payer peut-être dix fois plus cher qu'un client Nord. Là, c'est quand même, chez tous les opérateurs au monde, c'est un tarif unique. Et c'est ce qui fait que nous avons ces tarifs-là. Et on peut les comparer par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup moins chers, mais qui sont aussi peut-être plus chers que d'autres. Alors, la ministre a appelé à la démocratisation des TIC en Algérie en appelant les opérateurs à réduire leurs tarifs actuels. Est-ce que vous allez procéder à cette baisse aujourd'hui, M. Mahmoud Rappel ? Là, aujourd'hui, on verra, comme je vous l'ai dit, nous, notre objectif, c'est de mettre l'usage, c'est-à-dire de permettre l'usage à un maximum d'utilisateurs, trouver des formules qui permettraient à tout le monde d'utiliser Internet, soit à travers le Wi-Fi ou à travers d'autres solutions. Mais il faut juste savoir qu'avec, aujourd'hui, la dévaluation de notre monnaie, les coûts d'investissement qui vont augmenter par rapport à cette monnaie-là, donc c'est en fonction de cette donnée-là, parce que nous n'avons pas aussi le droit de ne pas perdre. Alors, il y a un autre auditeur qui vous pose cette question, M. Mahmoud. Comment vous expliquez que les modems 4G ne sont pas disponibles au niveau des agences Actel et ils sont sur le site Wetkinis vendus publiquement ? Et ce sont ceux d'Algérie Télécom. Oui, oui, vendus publiquement. Là, je vous le dis, au niveau de la 4G, c'est une solution d'accès sans fil radio, donc il y a une dimension qui est faite, et par rapport à une station, il y a un nombre d'abonnés maximum qu'on devrait raccorder. Maintenant, qu'est-ce qui se fait ? Aujourd'hui, c'est comme ça. Quand il y a une pénurie, il y a toujours des spéculations, des pratiques. Quand il y a une saturation sur un site, il y a des gens qui revendent leur accès. Mais là, j'attire l'attention de ces gens-là. Algérie Télécom ne fait pas de transfert d'abonnement sur ce service et que les gens qui sont en train de vendre leur accès et leur modem sur ce site ou d'autres sites ou d'une façon, je dirais, informelle, assument la responsabilité, sachant que cet accès est inscrit à leur nom et que tout usage qui sera fait de cet accès-là, ils devront en assumer la responsabilité. Alors, autre question. Ils vous disent pour des réclamations sur peut-être éventuellement des dérangements qui interviennent sur les lignes 4G ou Internet ou le téléphonie. Souvent, on ne nous répond pas sur les numéros des dérangements. C'est vrai que nous avons constaté une saturation au niveau de notre centre d'appel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ici une semaine, dix jours, il y a l'ouverture d'un nouveau centre d'appel qu'on a mis en place. Et nous avons aussi décidé d'externaliser cette activité-là. C'est-à-dire, dans le cadre du dispositif de l'Anseige, nous sommes en train de décentraliser, d'externaliser beaucoup d'activités pour les micro-entreprises, entre autres les centres d'appel. On a un projet de création au moins d'un centre d'appel par Willaer, dans le cadre de ce dispositif, pour la prise en charge des doléances des clients. Vous avez créé aussi votre propre réseau de sous-traitance pour relever les dérangements et toute autre action, avec, bien sûr, les sociétés de l'Anseige que vous avez créées. Oui. Spéciellement pour Algérie Télécom. Il y a tout un réseau d'entreprises. Nous sommes à plus de 300 micro-entreprises qui sont actives. Il y a même une caravane qui a été faite, qui est en train de sillonner tout le territoire national pour recruter de nouvelles micro-entreprises. Ça fonctionne très bien, mais aussi, nous sommes en train de revoir, on est en train de faire la refonte de tout notre service après-vente. Donc, nous sommes en train de réorganiser notre service après-vente pour la prise en charge des clients. Alors, un auditeur aussi vous pose cette question. Comment se fait-il que nous soyons en 2015 et qu'on n'arrive toujours pas à accéder à une ligne fixe ? Il aurait déposé sa demande depuis pratiquement deux ans. Il n'a toujours pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, monsieur Maribel ? Il y a beaucoup de questions que je ne pourrais malheureusement pas poser. Ça arrive, ça arrive, tout ce que je peux vous dire. Mais on est en 2015, c'est vrai, il a raison. Oui, il a raison, c'est son droit. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Algérie Télécom, nous avons commencé sur le tard et nous travaillons sur l'infrastructure qui fait face aux clients, mais nous sommes aussi en train de travailler en interne. Mais vous dites qu'on n'a pas d'autre alternative parce que vous êtes en situation de monopole. Oui, mais la situation de monopole, mais pas le fait d'Algérie Télécom. J'aimerais rappeler aussi ce point-là, on nous attaque beaucoup sur ce côté-là. Algérie Télécom appartient à l'État algérien et à tous les Algériens. Donc, ce n'est pas un monopole privé. Donc, à chaque fois, on nous rabat ça. Ce n'est pas notre choix aussi, mais nous faisons ce que nous pouvons. Mais je vous le dis, nous travaillons aussi en interne. C'est tout un chantier qui est ouvert par rapport à la refonte du système d'information et pour éviter ce genre aussi de désagrément. Est-ce que vous traitez les demandes qui sont en souffrance aujourd'hui ? Bien sûr. Il dit qu'il a deux ans. Il est en place en zone agglomérée. C'est du côté de Chiraga, c'est-à-dire dans l'Algéro. C'est possible, c'est possible et j'aimerais bien en voir ce cas-là et on va le traiter. Il a donné son numéro 2 que je vous donnerai en offre. Je lui présenterai même mes excuses. Très bien. M. Azoua Omehmel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, merci à tous les auditeurs et je leur demanderai d'être un petit peu plus patient avec nous mais nous faisons ce qu'il faut pour remédier à cette situation. Merci. Ok, merci. 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 Merci.